Bienvenue à Conversation autour d'un chapeau. Cette semaine, nous recevons des syndicalistes. Nous sommes dans le milieu du travail avec Madeleine Parent et les ouvriers des grandes industries de la région d'Argenteuil. Madame, Monsieur, bienvenue à Conversation autour d'un chapeau. Robert Simard, historien, je suis en compagnie de Suzanne Gagnon-Chapellière, qui est aujourd'hui dans le rôle de Madeleine Parent, syndicaliste et féministe. Alors que moi, je vais jouer un petit gars qui travaille chez Ayers, petit Joe Ladril. Suzanne, en jouant le rôle de Madeleine Parent aujourd'hui, tu sais qu'elle a une histoire très particulière qui la rapproche à la Chute, qui a fait que, bon, elle a tissé des liens familiers avec plein, plein, plein de travailleurs ici à la Chute. En 1947, on est dans ce moment-là où on a une affirmation des syndicats partout dans la province de Québec. Il y a eu des grèves dans les filatures à Valleyfield, à Montréal. Et ici, à la Chute, les travailleurs demandent des améliorations au niveau des conditions de travail, ensuite de ça, un salaire qui est un peu plus élevé. Et ils décident de faire la grève au mois d'avril 1947. Madeleine Parent arrive à la Chute. Peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé? Mon mari et moi, M. Rowley, et on a décidé d'encourager 700 travailleurs de l'usine Ayers à faire une grève qui a duré cinq mois. Cinq mois de grève. Donc, cette grève-là, moi, j'en ai compris dans les recherches que j'ai faites et le travail que j'ai fait dans les recherches historiques pour comprendre, bon, la compagnie Ayers et tout ça, ça a diffusé la population à la Chute. Des gens étaient pour, les grévistes, d'autres étaient contre. Bon, la compagnie a fait venir des briseurs de grève. Il y a des gens qui ont travaillé, continuent à travailler pendant cette grève-là. Madeleine était présente, elle est arrêtée. Il y a eu un procès qui est sorti de ça. Ce procès-là, qu'est-ce qui en est arrivé? Tout à fait. Mon mari a été emprisonné six mois. Mais moi, je me suis battue bec et ongle. Écoute, dans les annales juridiques canadiennes, c'est moi qui aurais causé le plus long procès. Et finalement, j'ai été acquittée. Elle était acquittée. Bien, elle est fantastique. Puis, Madeleine Parent n'a pas arrêté ses actions syndicales par la suite. Pendant tout le restant du siècle, elle s'est occupée. Elle était de l'avant dans les combats féministes, dans les combats syndicalistes et tout ça. Tu sais, ici, à la chute, à un moment donné, il y avait une chanson qui roulait, que les travailleurs chantaient à ce moment-là. Puis, quand Madeleine est venue faire un tour, elle est arrivée dans une famille. Et là, les gens lui ont chanté cette chanson-là. C'était... Connaissez-vous la petite misère des employés embauchés? Connaissez-vous leur petit salaire? Ils gagnent à peu près 13 cents de l'heure. Hein? C'était ça. Donc, voilà. Et ce que ça a fait, cette grève-là, chez nous, en tout cas, dans la chute, avec les employés et la compagnie, la compagnie a décidé d'investir. Parce que c'est une compagnie qui a toujours... Bon, qui avait une attitude un peu paternalisante à ce moment-là, mais ils ont décidé d'investir dans la communauté. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître le parc Ayers, la piscine Ayers, la ruche, le magasin général, le terrain d'exposition, le golfe de la Chute a été augmenté, la Lorraine et tout ça. Donc, la famille a décidé de réinvestir. Et suite à ça, ce qui est drôle, parce que Tidjo Ladril, le personnage que je joue, c'est un personnage qui est fixif pareil, mais qui était un machiniste chez Ayers. Lui, il a eu la chance, par la suite, à partir de 1950, d'aller faire un tour de train jusqu'à Montréal. T'imagines? Gilbert Ayers, le propriétaire, payait le voyage de train. À moi, à mes enfants, à mes parents, à toute ma famille au complet, on embarquait dans le train et on s'en allait faire le plus beau voyage qui pouvait exister pour les travailleurs de ce temps-là. On s'en allait au parc Belmont. Puis on passait la journée-là faire un immense pique-nique. Et en plus de ça, Ayers, il était culotté parce qu'il faisait venir jusqu'à Montréal la crème glacée de Lachute de chez Low Brother, juste ici, pas loin. Et là, il affrétait un troc réfrigéré de chez Boyd puis il montait la crème glacée. Puis c'était la petite crème glacée, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'était des petits tubes comme ça. Puis là, on poussait là-dedans et puis la crème glacée sortait. Hé, on mangeait la crème glacée de Lachute à Montréal. À Montréal. Suzanne, quand on parle de chapeau, des fois, on va parler d'extravagance. Et là, on a un objet qui est quand même assez curieux, mais qui est extravagant dans sa petit test. Exactement. On parle du... Du bibi. Exactement. C'est ça. Dans les années 20, on était un peu tannés des chapeaux hyper extravagants, dont la capeline et tout. Alors, les femmes ont décidé de porter le petit bibi extravagant quand même parce que tu pouvais retrouver une voilette et tout. Mais il était porté vraiment soit en avant ou soit très en arrière. Et on dit bibi synonyme d'une petite babiole qu'on met sur notre tête puis qui est épinglée. OK. Donc, quand on passe au cinéma des années 20, des années 30, souvent, on voit des actrices célèbres porter ce genre de petit... Ce petit bibi, ça, c'est très chic, c'est élégant. Dans les années folles, Suzanne, 1920, 1930, entre les deux guerres, les chapeaux ont connu une forte déclatement. On pense au bibi que tu nous as présenté tantôt, mais aussi on pense à la cloche. Peux-tu nous en parler un peu? Le chapeau cloche. Le chapeau cloche, c'est un chapeau très élégant, facile à porter. Et puis, il pouvait être décoré de plein de façons. Ce qui était l'originalité, c'est que les dames devaient le porter au sourcil. Puis, ça les rendait élégantes parce qu'elles étaient obligées, pour voir où est-ce qu'elles marchaient, de regarder un petit peu en bas comme ça. Alors, ce modèle-là, il a été moulé. Moulé, chauffé, comme toutes les étapes qu'on vous a racontées préalablement. Alors, celui-là, il est moulé. OK, il est dans un morceau. Puis, on le décore à notre goût. Puis, quand on... Oui. Oui. J'ai une cloche qui est cousue. D'accord? Il va être trop grand pour mon mannequin, là. C'est sûr. Alors, la cloche cousue se porte de la même façon. OK? Ça, ce qui était intéressant pour cette cloche-là, c'est que c'est sûr qu'elle pouvait être portée. Puis, mis en dessous du bras. Mille en dessous du bras. Mille en dessous du bras. OK, donc, elle était malléable. Et tu sais plus, je vois que tu as un ruban là-dessus. Oui. T'as-tu l'histoire des rubans sur le chapeau-cloche? Oui, oui. Alors, dans ces années-là qui étaient un peu folles, on disait que la manière dont tu portais le ruban, c'était ce qui te définissait. Ton statut... Ton statut marital. Marital. Oui, c'est ça. Alors, comment... Oui. On était célibataire quand on portait... Quand la boucle était vraiment dans les airs... Dans les airs en flèche. Comme ça. Ça voulait dire que tu étais célibataire libre, un cœur libre, disponible. Un cœur libre. C'est ça. Quand tu étais au centre, Suzanne, ça voulait dire quoi? Bien, qu'elle était nouée, il y avait un nœud, un peu comme ça. Ça veut dire que tu étais mariée ou non. Tu étais prise, tu étais pas disponible. Non disponible. OK, parfait. Puis quand on avait la cocade qui était complètement à droite... On pouvait être divorcés... Un peu en veuvage ou encore... En veuvage, mais disponible. Mais disponible, toujours disponible. Donc, il y avait comme un code, hein? C'était ce code-là avec les chapeaux. Oui, alors l'homme pouvait voir, selon le chapeau, la position du ruban, quel était l'état marital de sa promise ou de sa vue sur une femme. C'est incroyable. Merci, Suzanne. Suzanne, quand on pense à ces chapeaux-là qu'on a hérités, bon, du 19e siècle, qui sont un peu des dérivés du Fedora ou encore du Borsalino, il nous vient en tête ce chapeau mythique portait Michael Jackson, hein? Le trilby. Oui. Petit chapeau rond qu'on portait sur le devant, puis des côtés retroussés. Et c'est un modèle que, autant les femmes que les hommes l'ont adopté. Et il y avait d'autres... Il y avait d'autres acteurs également. Oui, oui, tout à fait, parce qu'il était soit fait en feutre ou en tissu, hein? Oui, tout à fait. Ça peut être de toutes les formes et tout ça. Mais moi, je pense à Leonard Cohen qui le portait un peu sur son nez. Mais je pense aussi à d'autres qui l'ont porté un peu plus ouvert par en arrière, dont les fameux Blues Brothers. Oui, tout à fait. Qui portaient le trilby. Oui, exactement. Et du trilby, quoi, on s'est enligné vers un autre qu'on appelait le pork pie, hein? Le pork pie, tout à fait. Qui ressemble, hein? Bien, c'était le pork pie. Il est retroussé comme ça aussi, mais il est très rond. Plat. Et il y a un contour à l'intérieur. Et il était tellement plat. Et plutôt droit, en fait. Et c'était en mémoire de la tarte au port. La tarte au port anglais. La tarte au port anglais. Donc, on l'a appelé... Et à la maison, là, vous pouvez penser à Buster Keaton qui portait ce chapeau-là. Et surtout, on pense à Gene Ackman dans le film French Connection. Oui. C'est le chapeau qui portait le pork pie. Tout à fait. Ensuite, on a eu le canotier qui était en paille. Très plein. La culotte était très, très plate. Puis le bord était droit. Et c'était les premiers... Les sportifs, au début, portaient ça. Oui, oui, oui. Au tennis ou encore quand on faisait, bon, un petit... Un petit tour, un canot. Un canot sur le lac. C'est ça. On a juste à penser à la peinture de Monet. Les canotiers. Maoui, absolument. Suzanne, Tijou Ladril portait une casquette de travailleur. Cette casquette de travailleur-là, elle avait un nom. C'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est comme un béret avec une palette, quelque chose comme ça, qui s'appelait la gavroche. Tout à fait. Peux-tu nous parler un peu comment ça se faisait, la gavroche, à ce moment-là? Oui, parce qu'à l'origine, c'était un béret. Après ça, on a installé... Une palette. Une palette. C'est ça. C'est ce qui fait qu'elle est toujours un peu boursouflée au-dessus de la tête. Elle fait penser à un chapeau de conducteur de teint. Oui, oui, tout à fait. Les travailleurs avaient ça. Ils avaient ça. On les voit sur les photos qu'on vous présente, des employés autant à la CIL, à Brownsburg, que les employés chez Airs portaient ce type de casquette-là. Ça faisait un peu chic, mais ça faisait aussi en même temps un peu travailleur. Puis c'est devenu très populaire dans les années 60, 70, le retour de la gavroche. Ah oui, oui. Mais même encore. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a fabriqué en cuir, en tissu. Ça peut être un chapeau d'été, ça peut être un chapeau d'hiver. C'est un chapeau qui sert à toutes sortes de... Puis on peut le transporter. Oui, ça se range dans sa coche, ça se range dans la poche arrière et tout ça. Oui, on peut le manipuler. Est-ce qu'on pourrait dire que la gavroche, c'est un peu de l'ancêtre de la casquette de baseball? Oui, effectivement. Une certaine façon? Oui, une certaine façon. La visière était plus rigide et le top était plus haut parce qu'on voulait mettre de la promotion. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis il y a la palette un peu plus longue parce que ça cachait le soleil aussi, parce qu'on jouait au baseball à l'époque. On ne jouait pas au baseball de nuit. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans le 20e siècle. Au départ, on jouait au baseball de jour. Il y avait le soleil qui était toujours là, présent dans nos yeux. Et cette casquette-là, c'est drôle parce que moi, elle me fait penser à une émission qu'on a écoutée probablement tout le monde, les Peaky Blinders, cette fameuse casquette irlandaise-là comme ça. Ah, magnifique. Tu peux-tu nous dire un peu pourquoi on appelait ça un Peaky Blinders? Bien, celle-là, la façon qu'elle est conçue, c'est qu'il n'y a pas de couture ici et c'est vraiment dans un morceau. OK, la visière est à l'intérieur qui donne un petit cachet beaucoup plus proche de la tête. Et c'est en tissu, en tweed. C'était un chapeau huppé quand même. Puis on a vu ça aussi chez les golfeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, justement, on a des photos de Bing Crosby avec sa casquette, son Peaky Blinders. Mais c'était chic. C'était un chapeau très chic. Suzanne, j'ai appris énormément de choses tout au long de ces tournages-là. C'est un travail qui est passionnant. Absolument. Peux-tu nous parler un peu d'où nous vient cette passion-là? Comment t'es arrivée à devenir chapelière, toi qui étais designer? Oui, je suis déjà designer. De toute façon, toute ma vie, j'ai été dans les arts. Ça vient de ma grand-mère. Ma grand-mère est née en 1899. D'accord? Elle serait assez vieille aujourd'hui. Et ma grand-mère portait toujours un petit chapeau parce qu'elle était citadine, qu'on dit, ou citadaine. OK, oui. Et elle avait toujours ses petits gants. Puis quand elle venait à la chute à la campagne, c'était pas drôle. Écoute, tu vois arriver une madame avec le chapeau chic, puis avec les vaches, puis parce que ma famille... Puis elle prenait le train pour venir ici, là. Elle prenait le train. Alors elle était très... Très, très, très... Comment on dit donc... Le mot me manque. Très fière, hein? Elle était très fière, pète. Bon, elle avait des petits gants et tout. Alors, j'ai collectionné après, quand elle est décédée, une panoplie de chapeaux que j'avais sur un mur. Écoute, j'étais dans la vingtaine. Et j'ai toujours une passion pour les chapeaux. Fait que j'ai fait une formation en joaillerie qui n'a rien à faire. À 25 ans, j'ai créé des bijoux. À 40 ans, j'ai eu une autre entreprise qui était en design d'affichage municipal à travers le Québec. Et là, pour ma fête, mes 60 ans, mon conjoint m'offre une formation de chapellerie qui se donnait à Mirabelle. C'était fini. Coup de foudre total. J'ai créé, avec la professeure puis des collègues, on était dans la classe, trois sortes de chapeaux. Ça a été fini. Puis après ça, c'est la pandémie. Alors, j'ai décidé, pour le reste de ma vie, de me former en chapellerie. J'aime toutes les sortes de chapeaux. Et ma mission première, en fait, c'est qu'on remette les chapeaux sur nos têtes. C'est ça, parce qu'on est coquins. On développe une personnalité. On est... Tu sais, ça ne nous tente pas de nous peigner. On met un chapeau. On veut être différent. On met un chapeau. Autrefois, tu ne pouvais pas aller dans une église sans ton chapeau. Et les gens étaient très élégants. C'est l'élégance qui vient avec. Même une casquette, une simple casquette. Ce que j'aime du chapeau, c'est qu'aujourd'hui, on l'a démystifié, qu'on peut mettre un chapeau, un beau chapeau de cuir avec un coat jeans. Des jeans, une salopette avec quelque chose de cuir. Tu sais, on a enlevé le... Tout le côté étiquette du porter le chapeau. La superbe, en fait. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on peut les porter de mille et une façon. Donc, c'est un chapeau qui est beaucoup plus démocratique. Très démocratique. Quelques des utilités. Bon, on s'en sert comme on veut. Oui. Puis, je vois de plus en plus revenir le chapeau. Cependant, il reste peut-être neuf chapeliers au Québec, dont moi, la petite qui arrive en dernier. Ça fait trois ans que je pratique. On s'en est rendu compte au cours des émissions que c'est un travail d'artisan. qui demande une certaine dextérité, une certaine force physique. Puis, beaucoup d'imagination pour te démarquer. Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de chapeaux maintenant qui proviennent de la chine. Quand on parle d'imagination, toi, tu en as. On le sentit au courant de ces émissions-là. Et puis, tu veux nous présenter quelque chose de ton cru. Oui, tout à fait. J'ai... Une bulle m'a passé par la tête. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. J'ai fait des recherches. J'ai créé un chapeau trois en un. D'accord? Qui veut dire... Ça, c'est la première partie du chapeau que tu peux porter avec un bandeau ou peu importe la décoration que tu veux. Celui-là est en cuir. La deuxième partie, tu le mets par-dessus celui-là et ça devient un chapeau un petit peu plus sport. Tout simplement. Puis, tu peux le porter encore là de plein de manières. Tu peux y faire la forme que tu veux, une forme relevée. Oui. Non? OK, oui. Ce n'est pas tant la forme que le positionnement. OK. Selon ton visage à toi. Un autre contour que j'ai développé, en fait, c'est la cloche. Oui. D'accord? Le chapeau cloche. Mais qui peut être complètement un autre chapeau. Ah oui. OK, donc tu t'amuses avec ta personnalité à le développer. Donc, tu achètes un chapeau puis tu as trois bords différents. Wow. Alors ça, c'est mon innovation que je veux offrir à tout le monde, à tous les amoureux des chapeaux. Des chapeaux, bien sûr. Hé, merci beaucoup, Suzanne Gagnon, chapelière. Oui, un grand plaisir. Un grand, grand, grand plaisir tout au long de ces 10 émissions-là. Oui, 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 oui. Et ça nous a fait très plaisir. Suzanne Gagnon, chapelière, on va se laisser et laisser les gens à la maison sur ce dernier mot de la fin avec le mot chapeau. Portez le chapeau. Nous allons oser. Oui. Sans culpabilité, comme dit le dicton, portez le chapeau. Nous allons oser la personnalité. remettons les chapeaux sur nos têtes. C'est bien. Comme ça, ça va permettre aux chapeliers de continuer à pratiquer son art. C'est un métier centenaire. Alors, on continue à porter le chapeau. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette saison. On a eu de merveilleuses conversations autour d'un chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada